Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévisions, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste, vous le savez, c'est le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur sur Kipel24. Le tribunal de la télé, vous le savez, le mercredi soir à 21h ainsi que le dimanche, on a décidé comme ça de vous faire découvrir toute une nouvelle génération, plein de nouveaux chroniqueurs et animateurs télé. Et regardez cet arc-en-ciel de beauté et de bonne humeur qui s'affiche actuellement autour de l'écran dans l'émission d'aujourd'hui. Il y a Alexis qui est là, qu'on applaudit bien fort. Il y a également notre ami Jamie là, regardez-la, tout sourire, qu'on applaudit bien fort. Elle, elle est du côté de Cannes, c'est notre ami Audrey qu'on applaudit bien fort. Et il y a aussi la charmante Émilie qui nous a rejoint, qu'on applaudit bien fort également. Immédiatement, on va donner la parole à un petit nouveau, c'est Alexis. Alexis, de qui, de quoi c'était vous de nous parler à présent ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Victoria Mayrol. C'est une candidate qui a participé aux Marseillais à Dubaï. Donc, il y a quelques jours sur Instagram, elle s'était critiquée pour ses chirurgies esthétiques parce qu'elle en faisait beaucoup. Donc là, elle a prévu de faire le nez, de refaire le nez, de faire ses seins et de faire une hypostitution. Waouh ! Tout ça d'un coup ! Oui, un très peu de temps. Et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle a mis une photo en story avec un filtre justement rigolo où elle a mis « moi, dans dix ans, si ça continue ». Et donc, elle a beaucoup d'autodérision au niveau de cela. Eh bien, écoutez, tout d'abord, on va applaudir notre ami Alexis parce que pour une première, c'est vraiment un coup de maître. Félicitations en voie, Alexis. Alors, tout à l'heure, on a évoqué au début de l'émission, vous l'avez vu, la chirurgie esthétique. Alors, elle, comme vous l'avez dit, elle a ce côté autodérision parce que la photo qu'elle a affichée, elle, dans dix ans, mais d'ailleurs, regardez, les téléspectateurs la découvrent. Mais moi, si vous voulez, moi, j'ai vraiment un problème avec toutes ces personnalités de la télé-réalité qui mettent autant en avant la chirurgie esthétique. Moi, je suis désolé, Audrey, ça me gêne parce que ces gens-là, ils ont un public très jeune et c'est un encouragement, en quelque part, à ce que tous ces jeunes aussi, ils disent « la chirurgie esthétique, après tout, on y va ». Vous en pensez quoi, Audrey ? Justement, ça a été scientifiquement prouvé depuis que Snapchat est sorti. Les chirurgiens esthétiques explosent et c'est de plus en plus des populations jeunes qui viennent de plus en plus tôt pour se refaire le visage. Bon, écoutez, c'est dit, mais c'était évident. Entre les filtres et photos qui font que les gens ne correspondent plus à la réalité, moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un super bon ami à moi, un très bon ami. Je ne vais pas donner ton nom, rassure-toi. Qui a rencontré une jeune femme sur les réseaux sociaux ? Et je vous jure, il est tombé mais accro, mais grave ici. Je précise, ce n'est vraiment pas moi, donc n'allez pas chercher. Et donc, il est tombé vraiment accro de cette personne. Et il a rencontré, donc ils se sont fait un rendez-vous galant, amoureux. Je vous jure, il est arrivé au rendez-vous, il a fait demi-tour. Il s'est excusé auprès de la personne, mais il a dit, je suis désolé, vous ne correspondez pas à la personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez les filles, à part de prendre tous ces filtres, je m'adresse à notre amie Émilie, mais les filtres vont tuer la beauté naturelle de la femme, ma chère Émilie. On fait quoi, nous, les hommes, du coup ? Alors, moi, ce que je pense, c'est, je ne sais pas, enfin… Je vois que Émilie, elle est confuse, là. Elle ne sait plus trop quoi dire. Question simple, est-ce que honnêtement, Émilie, vous-même, vous êtes adepte des filtres sur Instagram, par exemple ? Alors, oui, ça m'arrive d'en mettre. Après, ça m'est déjà arrivé aussi de faire sans filtre. C'est vrai qu'on est tout de suite jugé quand on est sans filtre, mais bon, ça se fait beaucoup plus maintenant. Donc, voilà, après, j'ai envie de dire, ceux qui n'aiment pas ma tête, ils rirent pas et puis c'est toi. Mais moi, voyez-vous, là, je m'adresse à Alexis et ensuite à Jamila. Alexis, moi, ça me choque parce qu'Émilie, on la voit, elle est jolie, Émilie, elle est toute bénie. Et une femme comme ça, Alexis, elle a besoin d'utiliser aussi des filtres. Sinon, par rapport au regard de la société d'aujourd'hui, ça ne correspond plus à un certain nombre de critères. Mais moi, je me dis, mais les gens viennent fous, Alexis. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que comme Émilie, elle est très jolie. Toutes les filles sont jolies, elles sont toutes différentes. Donc, je ne vois pas pourquoi tout le monde devrait être jugé. Tout le monde a sa beauté. Alors, ça, ça s'entend, mais en même temps, on ne va pas jouer les hypocrites. Il y a bien évidemment des hommes ou des femmes qui sont plus beaux, plus belles que les autres. On ne va pas non plus se dire, tout le monde, il est beau, il est gentil. On va être réaliste. Et moi, là où je suis, moi, je vous dis franchement, Jamila, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là où je suis outré, c'est que je me dis, les filtres, c'est devenu un phénomène tellement ahurissant que même des filles qui sont jolies, du coup, si elles n'utilisent pas de filtre vis-à-vis des autres, elles paraissent moins jolies. Ça devient un truc de fou, Jamila, vous en pensez quoi ? Pour moi, c'est une véritable pression, en fait, pour les jeunes, parce qu'en fait, on n'arrive plus à s'accepter naturellement soi-même. En fait, ça nous crée un véritable complexe. À chaque fois, on est obligé de... Par exemple, moi, par exemple, je sors, j'ai besoin de regarder, est-ce que je suis... Non, 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 ce n'est pas possible. Alors qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça, pas du tout. Alors que maintenant, je me retrouve à faire des tonnes et des tonnes. Et pourtant, je sais que naturellement, je suis belle. Mais je dirais pareil aussi pour les autres. Donc franchement, c'est juste plus possible. À un moment donné, il faut se déconnecter, il faut se connecter à la réalité et puis basta. Écoutez, franchement, je partage complètement ce point de vue. C'est-à-dire que je trouve que ça met effectivement une pression. Mais c'est terrible ce que j'allais dire et je m'en excuse. Mais c'est sur les femmes que ça met cette pression, plus que sur les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Audrey, mais moi, je trouve que c'est sur les femmes que ça met cette pression. La pression du physique, la pression de la beauté, la pression de... Écoute, si je ne suis pas dans cette norme-là, je n'existe pas. Parce que regardez bien sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui utilisent des filtres. Mais quand ils en abusent, ça passe mal. Alors qu'une femme dit, mais plein de filtres, ça passe crème. J'allais dire, ça paraît presque normal. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey ? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se maquillent et qui utilisent des filtres. Et aussi, je voulais dire, la réponse des chirurgiens, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés face à nous-mêmes et à nos défauts. On a pris le temps, avec le coronavirus, de s'observer dans le miroir. Et c'est pour ça que les chirurgies esthétiques ont explosé. Et je voulais dire, j'ai aussi une amie... En d'autres termes, Audrey, l'être humain ne s'accepte pas tel qu'il est lui-même. Voilà. J'ai une amie qui s'est endettée pour une chirurgie esthétique, là, pour deux ans, pour refaire son nez. Donc, il y a des gens qui s'endettent parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, alors qu'elle est très jolie. Alors, attention, moi, je vous dis, pour le nez, un certain nombre de choses, je peux comprendre parce qu'on n'est pas dans le corps de la personne. C'est vrai que des fois, on voit des gens, on se dit, mais t'as le physique parfait, pourquoi tu vas te refaire cette telle ou telle partie ? Mais elle, elle avait ce complexe-là de vouloir se refaire son nez. Ça, je vous dis franchement, ça, c'est le truc que je peux accepter. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est cette promotion à outrance qui vient beaucoup de personnalités de la télé-réalité qui encourage les jeunes à faire de la chirurgie esthétique. Mais écoutez, on va mettre un point final à se dire, bon, on va laisser les téléspectateurs tranchés. Dites-nous vous-mêmes ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous le connaissez et vous en avez l'habitude. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.pipole24.tv. Vous sélectionnez dans un rubric programme le tribunal de la télé. Et là, vous verrez, il y a un lien qui vous mène directement vers les commentaires sur notre compte YouTube. Immédiatement, ça a un jingle et on continue. Eh ouais, on est bien dans le tribunal de la télé.